Ce qu'on appelle du buxus, je vais vous donner un cours rapidement en horticulture, c'est les petits plants qu'on voit ici. C'est dans la famille Dubuis. C'est un hybrideur de la région du Mont-Saint-Bruno et il porte le nom Buxus Mont-Saint-Bruno. Avec les années, ça va donner des petits têtes très basses et qui va continuer à donner un peu plus de coffres à ce jardin. Quand on les a partis en sable, ils avaient un pouce sous deux. Maintenant, ils ont presque un 7-8 pouces. C'est quand même des jeunes repousses dessus. C'est excellent. On a bon espoir que l'année prochaine, dans deux ans, on va commencer à faire une petite haie. Le jardin des graminées, jardin un petit peu moins sage que le contemporain, un peu plus animé par ces graminées au vent. Vous allez retrouver ici une vingtaine, oui, presque une vingtaine passée de graminées différentes, pas trop envahissantes. Saviez-vous que ces tapis aussi fait des vents, le graminées, dans certaines légendes? Et que presque, voilà, dix ans, le graminées n'était pas dans les jardins, dans l'horticulture, était considéré comme mauvaise herbe. Vous entrez ici, vraiment dans des graminées particuliers. On a choisi des graminées un peu plus dynamiques et différents de ce qu'on voit sur le marché. Vous en avez différentes variétés. Et durant l'automne, l'hiver, les graminées restent quand même assez élevées. Ce qui permet de faire un jardin automne, hiver, beaucoup plus actif. Quand tout va vers la dormance, le graminé, lui, il reste là. Je ne vous dis pas qu'il ne reste pas vert. Il va rester là parce qu'il va avoir encore la texture de sa race de graminées. Vous en avez des très beaux, là. Ils sont ici. C'est ce qu'on appelle des graminées panachées. Et ce graminé s'appelle le Dixiland. Il est magnifique. Il n'est pas trop envahissant. Et les gens ne le connaissent pas vraiment beaucoup. Mais à recommander pour mettre dans un jardin. On en produit dans nos serres à partir de mars. Et même quand on les a sortis cette année, ils sont partis très vite parce que les gens les aiment beaucoup. Mes préférés, ils s'appellent le Stritus mycentus cynicens. Dixil à dire, mais le zébra va être plus facile à retenir. Regardez cette beauté aussi. Il est magnifique par toutes ses tâches. Il ressemble à un zèbre. Ça fait qu'il est une belle, un très beau graminée à avoir aussi dans des petits endroits. Vous avez ici une autre variété qui s'appelle le Chénoda. C'est un Panicum Chénoda. Il est dans les teintes de Bourgogne. Une très belle variété non aveuillissante pour mettre dans les jardins aussi. Et le Red Baron, il est ici. C'est une très belle variété naine qui a un très grand effet aussi dans les jardins. Mon arbre. Je vous présente l'arbre préféré de route des gerbes d'Angélica. C'est lui. C'est lui le coupable. C'est mon coup de cœur. Il s'appelle un tulipier. Dans dix ans, puisque ça y prend dix ans, ici au bout va se former une fleur en forme de tulipe. C'est pour ça qu'il se nomme le tulipier. C'est un arbre à découvrir, le tulipier. Je vais vous présenter un banc. C'est une racine de tec en Indonésie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils soulèvent les racines et ils font des bancs. Ce banc ici, c'est une œuvre de la nature. C'est du tec. Regardez comment il est beau. Aucun artiste ne lui a touché nécessairement que mère nature. Et ce banc-là pèse 700 livres. C'est un tec naturel. Il est un de mes premiers coups de cœur quand on a commencé à monter les jardins. Ici, les gens se sentent dans un autre monde. On a des visites guidées tous les jours, de trois à quatre, tout dépendamment de notre clientèle. Et c'est ici qu'ils s'arrêtent pratiquement tous pour prendre en vedette notre banc. Et il est un des bancs les plus photographiés de ce jardin. C'est notre vedette sûre. C'est un enclave très particulier, les graminées. Puisque quand le vent vient ici, les fées dansent et les graminées dansent. C'est un endroit à venir découvrir, à venir faire un petit peu de lecture. Pour venir penser à autre chose que les tourments de la vie. On entre dans la roseraie. La roseraie, c'est un voyage à Vancouver. C'est le Butcher Garden. C'est, pour ceux qui connaissent Vancouver, qui connaissent le magnifique jardin, il a une magnifique roseraie. Encore là, on n'a pas la prétention d'avoir la roseraie du Butcher Garden, mais il n'a pas la copie de ce qu'ils ont. Ici, c'est 900 rosiers qui ont été mis en terre. C'est des rosiers de trois ans, zonés deux à quatre. Ils proviennent de la région de Québec, par un producteur en plein champ de Québec, un autre passionné, et qui fait des hybrides qui sont très, très résistants ici, au Québec. 900 rosiers, l'année passée, on a perdu 10 sur 900. C'est pas beaucoup pour une roseraie de cette taille. Durant le mois de juin, il y a des delphiniums, ou anciennement appelés pieds d'alouette. Il y en a à peu près 200 qui poussent partout. Place aux roses, puisque c'est une roseraie, et c'est aussi un jardin pour les mariés, pour les photos de mariage. La pièce centrale s'appelle l'envolée. Ça a été créé par Alain Belmar et Michel Ouimet, deux concepteurs des jardins, et deux qui sont du groupe. L'envolée, pourquoi ce nom? Je pense qu'au tout début, on s'est dit, bien, pourquoi ne pas faire une envolée? Au lieu de juste concevoir un jardin, on fait une envolée d'oiseaux, une envolée vers une réussite, puisque nous en sommes sûrs que ceci est une réussite. Nous aidons les artistes québécois à se faire connaître. Vous voyez qu'ils ont des œuvres qui sont très belles, très grandioses. Ça vaut la peine d'encourager nos artistes québécois. Et ça n'ayant une grande salle de montres comme celle-ci, que nos artistes de cette forme d'art peut être reconnus. Donc, venez faire un tour dans nos jardins. Observez les œuvres. Ils sont tous à vendre et ça va nous faire plaisir de vous mettre en communication avec les artistes. Je vous emmène maintenant dans notre jardin zen. C'est un zen moderne. Ce n'est pas un zen traditionnel. Vous retrouvez ici un bassin de 2500 pieds carrés et qui a à peu près 10 pieds de profondeur au centre. C'est un bassin qui est composé d'une variété de plantes d'eau. Mais aussi, c'est un endroit très paisible. Ici, il y a une variété de plantes un peu plus différente puisque c'est un concept très zen. L'eau est un élément actif dans ce jardin. Une fois par trois semaines, une fois par mois, nous avons un maître flûtiste zen qui vient dans nos jardins faire de la musique. Il s'appelle Michel Dubot, artiste de la flûte zen. Si vous observez, vous avez beaucoup, beaucoup de végétation, mais vous avez aussi des artistes présents. Un autre artiste qui est une très belle artiste du Québec. Son nom est Suzanne Cloutier. Il y avait certaines œuvres d'elle dans les jardins aussi. La pierre gravée se nomme La Dormeuse. On la voit sur la roche La Dormeuse. Vous avez encore des œuvres de Georges qui est là-bas. Vous avez les pélicans qui se retrouvent ici. Et ces œuvres sont de Gérard Poirier. Vous avez les papillons de Anne Patel en se promenant aussi qui se retrouvent dans ce jardin. C'est quelques années de recherche pour créer un jardin comme celui-ci. L'eau, elle a été colorée. C'est un colorant biodégradable qui nous permet d'avoir un eau un peu turquoise. Ce n'est pas seulement pour la beauté, c'est aussi que ça l'aide aux algues filamenteuses de ne pas se reproduire en surface. C'est une invention qui a été aussi commercialisée par une compagnie de Québec. C'était l'Aquamérique. Et ceci permet... C'est comme si on mettait des lunettes de soleil au bassin. Ça abaisse la chaleur de l'eau et ça permet de ne pas avoir d'algues filamenteuses dans le bassin. C'est que pour compléter un bassin, il faut des poissons, un équilibre, une écologie. Et quand tout ceci est en place, quand les grenouilles se mettent de la partie et qu'ils viennent croisser leur champ, bien, vous pouvez dire que vous avez conçu un bassin d'un très bon équilibre. Et quand les libellules se rajoutent à ce champ, et là, vous avez atteint l'apogée d'une création de bassins. C'est ce qui se retrouve ici. Tous les matins, nous avons des grenouilles et des libellules qui fréquentent ce bassin. Nous avons des poissons rouges qui sont à l'intérieur du bassin. La chute que vous voyez là, c'est une conception de lits. Nous avons été aidés par Francis Bélil, qui est un jeune constructeur du coin en excavation pour nous aider à concevoir tous les jardins qu'il y a ici. Il est excellent. Il nous a fallu une grue pour monter la tête de Bouddha sur le dessus. Tellement elle est lourde. Elle est en pierre volcanique. Et ça aussi, c'est une importation d'Indonésie. Il y a des systèmes d'aération dans l'eau, ce qui permet d'avoir une bonne oxygénation de l'eau. Et un filtre au sable qui filtre aussi l'eau, qui est dissimulé derrière la cascade. Un petit clin d'œil dans ce magnifique jardin, ce sont ses portes. Vous avez, à la sortie du jardin, trois portes. Ça se nomme des portes. C'est le corps, l'âme et l'esprit. En Indonésie, vous avez ces statues ou ces colonnes qui se retrouvent devant les temples bouddhistes ou hindouistes, ou peu importe. Et vous entrez dans les temples. Ici, on les a mis à la sortie. Le corps, l'âme et l'esprit. Voici les portes de Route des Gères d'Angélika. C'est une partie, c'est seulement les huit jardins thématiques. J'ai encore beaucoup à vous montrer. Mais c'est ici que vous allez sortir. Et peut-être, nous espérons, avec le sourire et l'harmonie, au plaisir de vous revoir dans ces jardins. Imaginez que vous sortez le corps et l'âme et l'esprit en harmonie. Et seulement dans un petit écran de votre vie, vous le faites. C'est déjà ça de gagné dans la folie de tous les jours qu'on vit. Sous-titrage ST' 501